wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer un glitch qui va vous permettre de débloquer la variante rpk avertissement dans le mode dmz gratuitement sur modern warfare 2 et sur warzone 2 donc là regardez j'ai lancé le mode dmz tout simplement donc équipez vous d'une boîte de munitions mais je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin donc voilà hop là ce que vous allez faire c'est lancé la partie et vous allez lancer la partie plusieurs fois pour être sûr de tomber sur la bonne partie que vous désirez en fait parce qu'en fait l'astuce ne fonctionnera pas dans toutes les parties donc je vais vous montrer ça et vous allez comprendre alors c'est parti regardez là j'ai eu de la chance parce qu'en fait je suis directement tombé dans une bonne partie là vous pouvez voir que la la boîte jaune en fait elle se trouve à zaya observat va tory donc c'est très important il faut que la boîte jaune se trouve à cet emplacement pour réaliser le glitch alors je ne sais pas si j'ai dit de la chance où il se prenne à chaque fois maintenant à cet emplacement là ce que d'habitude moi je l'ai déjà vu à d'autres emplacements donc je sais pas trop mais là à l'heure actuelle il se trouve à zaya observatory donc ce que vous allez faire maintenant c'est de chercher un hélicoptère donc je vais chercher un hélicoptère ok donc j'en ai trouvé un juste ici donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me rendre à cet emplacement là pour prendre l'hélicoptère et je vais vous montrer le glitch pour pouvoir tuer le mastodonte super facilement sans devoir prendre de fight en fait vous allez voir c'est un glitch qui va vous permettre de le tuer sans que le personnage enfin le sens que le mastodonte ne vous attaque ok donc quand vous avez votre hélico vous allez au dessus du point d'observatory là et là vous allez tout simplement sauter sur le point d'observation comme je vais le faire actuellement hop vous sautez vraiment sur ce point là là vous allez juste ici voilà et là regardez le mastodonte il est juste là en dessous de moi juste ici donc maintenant quand vous êtes ici regardez le mastodonte il bouge pas à voulu tirer dans la tête avec l'arme que vous avez jusqu'à temps de le tuer après j'ai lâché l'hélicoptère ouais non j'aurais pas pu récupérer de toute façon donc là regardez j'ai tué le mastodonte je saute je vais récupérer l'arme faites attention parce qu'il ya des bottes quand même voilà récupérer l'arme en question donc la valise jaune et ensuite vous partez de la zone super rapidement est ce que vous allez faire c'est rejoindre un point d'extraction donc là il y en a juste à côté donc ça tombe bien donc je vais aller rejoindre le point d'extraction et comme ça je vais m'extraire avec l'arme en question donc ça c'est une petite astuce face à un glitch quoi qui va vous permettre de débloquer l'arme super facilement là je vais attendre que l'hélico viennent je vais bien sûr me protéger contre les adversaires ok donc parfait là je m'extrait vite 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 voilà je fais attention aux bottes boom l'avion décolle et normalement voilà c'est parfait là regardez j'ai la boîte sur moi la boîte qui me permet de débloquer la variante rpk extermination je crois que ça s'appelle je vérifie non avertissement avertissement et tout ça très facilement avec un petit glitch donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information en plus de ça vous allez même avoir des xp vous pouvez faire ça en illimité un pour gagner des experts en illimité c'est une petite astuce aussi j'ai pas combien d'experts ça va me donner on va voir j'ai vu un anglais je pense qu'il débloquait 25000 xp je crois on va voir deux récompenses gagnées des bleus des dangers biologiques autocollant d'armes ok donc dix mille xp pour l'eau de boxe des la lutte botte de l'escouade a trouvé 14000 xp 15000 17000 à 10 mai 17500 on va quitter la partie on va avoir commencé à me donner en xp de joueurs donc là j'ai un demi jeton et en xp de joueurs j'ai 23000 xp donc franchement en aller en 10 minutes je crois moi et encore les colliers étaient loin j'ai un peu galéré en plus ou moins dix minutes j'ai pris à 23000 xp donc c'est bien aussi pour les xp donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ça bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao et ça